L'écoute, la communication, principale qualité à avoir pour jouer en double, de quoi peut-être en tirer avantage quand on est en couple dans la vie. Anaïs et Jean-Louis jouent ensemble depuis deux ans. La complicité, même par le regard, on peut plus facilement savoir la personne, si elle se sent bien, on a moins besoin de s'est-elle pour se comprendre, donc ça aide aussi, mais dans les deux sens en fait, parce que s'il y a quelqu'un qui est déçu par l'autre, on le voit tout de suite sur le visage et donc du coup ça peut déstabiliser, donc c'est un avantage comme un accompagné. En double mixte, les rôles sont bien définis. La fille joue principalement au filet pour mettre la pression, tandis que l'homme couvre le fond du terrain. Âgée de 25 et 27 ans, Anaïs et Jean-Louis se sont rencontrés lors d'un tournoi. Si ce jour-là, ils évoluent ensemble, ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, je trouve que si on fait un ou deux tournois par an, ça va, mais pour moi, il ne faut pas avoir un partenaire fixe en couple, parce qu'il ne faut pas que les problèmes du quotidien viennent altérer dans le jeu, ou au contraire, s'il y a des accords sur le jeu, que ça n'entraîne pas des problèmes dans la vie de couple. Moi, j'ai plutôt envie de jouer avec elle, parce que du coup, effectivement, comme c'est la campagne dans la vie, j'ai envie de partager aussi, en fait, Benidon, c'est le sport qui nous a rapprochés, c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps, et à la fois, comme c'est un sport qu'on aime beaucoup, et ça joue aussi pas mal sur la complicité, je trouve, d'autant plus en mixte. Si le couple permet une compréhension plus rapide sur le terrain, c'est aussi le cas pour des partenaires qui pratiquent depuis longtemps ensemble. Mais en tant que couple, il faut aussi savoir faire la part des choses. On connaît des amis qui ne sont plus amis, d'ailleurs. Non, oui, parfois, on peut voir, en général, c'est déconseillé, mais on peut trouver certains couples qui s'entendent très bien, d'autres qui, vraiment, ont arrêté de jouer ensemble. Ce match-là, Anaïs et Jean-Louis l'ont perdu. La bonne humeur est toujours présente, mais le débrief n'est pas encore fait.